Madame la Ministre, la parole est à M. François Assensy. Merci M. le Président. M. le Premier Ministre, dans un silence assourdissant, notre compatriote Elsa Lefort a été refoulée du territoire israélien il y a un mois. Marie à un franco-palestinien, elle vit à Jérusalem. Employée au consulat de France, Elsa Lefort disposait pourtant d'un visa de service officiel délivré par les autorités israéliennes elles-mêmes. Ce contrat était valable jusqu'en octobre 2016. Accusée de dangerosité sans le moins de fondement, elle a été jetée en prison pendant deux jours avant d'être expulsée. Au-delà de ce cas personnel, c'est la France qui est atteinte par ce camouflet au consul général de France. Aujourd'hui, il est urgence à réagir à cet arbitraire, enceinte de huit mois, elle ne pourra plus prendre l'avion après le 14 février. Ce qui se joue ici n'est évidemment pas une question de sécurité intérieure. En refusant à Elsa Lefort le droit d'entrer à Jérusalem et d'y mettre au monde son enfant, l'objectif n'est-il pas plutôt de lui refuser son statut de juraméliste. Dans ce statut, cet enfant, comme sa mère, ne pourra vivre et venir à Jérusalem. Pourtant, le droit d'élever ses enfants dans la ville de son choix est un droit inaliénable inclus dans la Déclaration universelle des droits de l'homme. Ce droit s'impose également à l'État d'Israël. Empêcher leur enfant de naître à Jérusalem est une manière inacceptable de les contraindre à quitter cette ville. Monsieur le ministre, où en sommes-nous des actions menées par la France pour permettre à Elsa Lefort et à son mari Salah Amouri de vivre en famille à Jérusalem ? La parole est à monsieur Harlem Désir, secrétaire d'Etat chargé des Affaires européennes. Merci monsieur le président. Mesdames et messieurs les députés, Monsieur le député François Assensi, je déplore, comme vous et comme de nombreux parlementaires qui ont saisi le ministère des Affaires étrangères et du Développement international, le refus de la part des autorités israéliennes d'octroyer à madame Elsa Lefort un visa épouse à la suite de son mariage avec monsieur Salah Amouri, binationale franco-palestinien. Grâce à l'action de notre consulat général à Jérusalem, un visa de service avait été accordé à madame Lefort lui permettant de circuler librement. Ce visa de service n'a malheureusement pas permis à madame Lefort de se voir accorder l'entrée en Israël le 5 janvier dernier, comme vous venez de le rappeler. Depuis que nous avons été informés de cette décision, le ministère des Affaires étrangères et du Développement international est totalement mobilisé pour apporter son appui à madame Lefort. Nous avons donc demandé, et nous continuons à demander sans relâche aux autorités israéliennes de revenir sur leur décision. Des démarches sont menées, à la fois sur place par notre consulat général à Jérusalem et par notre ambassade à Tel Aviv, mais aussi au ministère à Paris où madame Lefort a été reçue avec son père le 21 janvier dernier par des membres du cabinet de Laurent Fabius. Monsieur le député, je veux vous assurer que nous suivons avec la plus grande attention l'évolution de la situation de madame Lefort ainsi que celle de son époux et que l'ensemble du ministère des Affaires étrangères et du Développement international reste mobilisé pour lui apporter toute son aide. Merci Monsieur le Ministre.